Qu'est-ce que c'est le problème du diamant qui m'oppose à ce membre du gouvernement ? C'est l'attitude inqualifiable qu'il a eue envers moi, envers mes droits d'abord de personne et mes droits de parlementaire qui posent problème et qui doivent être questionnés par l'Assemblée nationale. Pour le diamant, c'est une affaire entre les propriétaires du diamant, moi qui suis leur élu, et les services techniques qui font des évaluations. Bon, moi je ne fais pas partie de cette association de creuseurs artisanaux. Je ne suis que leur élu qui leur apporte soutien. Je pense que c'est à ça qu'un député peut servir aussi. Et je leur ai apporté un soutien logistique. Je les ai fait transporter jusqu'à Kinshasa. Je leur ai offert le gîte chez moi. Et cela m'a valu ce que ça m'a valu. Je pense qu'à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à déclarer. Ils ont fondé des espoirs sur une pierre qui n'avait pas la valeur qu'ils estimait. J'imagine qu'ils sont très déçus. Je leur ai conseillé au moment où je prépare leur retour chez nous, à ce qu'ils puissent se mettre à l'ouvrage et ne pas se décourager. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais de quel ministre parlons-nous ? Il y a un ministre chargé des questions des mines. Aujourd'hui, c'est le ministre Yav Moulang qui a l'intérim du ministère des mines. Basile Olongo n'a que l'intérim du ministère de l'Intérieur. Et moi qui suis un ancien ministre, je sais qu'il n'a aucune compétence en ce qui concerne les problèmes miniers. Il ne s'est mêlé de ce problème que parce qu'il a appris qu'il y avait un diamant supposé de grosse valeur qui passait par chez moi parce que j'ai reçu des creuseurs artisanaux qui avaient tous leurs papiers et qui venaient de ma circonscription et qui m'ont demandé leur appui et leur accompagnement. Et donc c'est un abus qui doit être sanctionné et par le Parlement et par la justice. Donc le reste de dire qu'il faut aller avec un diamant chez le président. Je ne connais pas de président de la République qui serait en même temps acheteur de diamants. Il faut respecter notre président. C'est quand même la première institution du pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on peut réduire un président en acheteur de diamants ? Nous ne sommes pas dans une jungle. Voilà. Nous avons projeté Kinoa, Kine Live, la vie à Kine.